Entre le 15 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, nous avons eu le concours BFC Band Presto figure Colosseum qui réunit des sculpteurs pour un concours sur la licence Naruto. Nous avons eu de la Tsunade, du Jiraya, du Naruto, du Kakashi et du Rock Lee. Aujourd'hui, il est temps, il est l'heure de vous dévoiler le gagnant. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey, c'est tout le monde, c'est Prandez Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Avant de vous donner le nom du gagnant, des gagnants en fait, parce qu'il y en a deux, on va tout simplement revenir vite fait sur les différents modélisateurs et ce petit concours très rapidement. Donc, je vous mets le screen vidéo du site. Qui est le gagnant qui maîtrise l'art du mannequinat ? C'est pas mannequinat, c'est de la modélisation. Changers de ce concours sont 5 sculpteurs amoureux de Naruto parmi les nombreux personnages attachants. Celui-ci est fait pour eux. Qu'est-ce qui est fait pour eux ? Je ne comprends pas. 5 oeuvres d'entrée créées en sélectionnant soigneusement des personnages que je pensais expressifs. À qui revient la gloire ? Nous attendons avec impatience votre participation. Donc, on a du coup les 5 participants. Bon, lui, on a remarqué que c'est Kakashi, puisqu'il fait exactement la même pose que Kakashi. Imagine-toi si tous les sculpteurs faisaient la même pose, genre Tsumadi avec la patte en l'air, là. Ça aurait été marrant. Donc, on va voir le premier sculpteur qui n'est autre que Uzumaki. Pfff. Ah, la traduction japonaise. Ah, c'est compliqué. Non, le nom du sculpteur est là. Suzo. Moi, je lis Uzumaki Naruto. Il a le même nom que Uzumaki Naruto. C'est bizarre, quand même. Le sculpteur, il a quasiment un nom à une lettre près, quoi. Non, enfin, bref. C'est la première fois que je participe au Tondoire. Et c'est aussi Naruto, en repensant à l'époque où je passais tout mon temps à pratiquer le Rasengan avec les ballons d'eau que j'avais achetés au festival d'été. Je ferais de mon mieux avec amour. Et ça, c'est le plus important. Avec passion, c'est encore mieux. Oui, bon, dans la passion, il y a l'amour. Ok, d'accord. Donc, il avait fait ce Naruto. Je ne vais pas vous montrer plus haut, puisqu'il y a le... Justement, on sait ou pas s'il a gagné ou pas. Ensuite, du coup, on a Shintaro Egashi. Faites connaissance avec l'esprit. Senso Dojin de... Bon, on ne va pas lire tout ça. Ça ne sert à rien. En tout cas, c'est Shintaro qui a fait ce magnifique jiraya. Ensuite, on a du coup le petit coquin qui ne veut pas montrer son visage. Affiliation indépendante. On ne sait pas c'est qui, d'accord. Qui a fait du coup la Tsunade. Et ici, Hiroki Akimoto, justement, qui a fait le fameux jiraya. Et ensuite, on a le... Heu... 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 Han Goon... Décidément, je suis mauvais, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Han On Liu ? Non. Liu. Bon, enfin, voilà. Qui a fait du coup le Rock Lee. Cette vidéo part un petit peu en cacahuète. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais donné comme pronostic ? J'avais donné comme pronostic... En fait, j'avais surtout donné un côté réaliste. Et pas forcément ce que moi j'aurais aimé avoir. Le côté nostalgique et tout ça. Je me suis vraiment basé sur les... Heu... Comment dire ? Les... 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 Les prouesses techniques de sculpte, de modélisation, etc. Et moi, j'avais mis Naruto tout simplement en premier. Heu... Vous aussi, dans les commentaires. Je crois que la deuxième pour vous dans les commentaires en sondage que j'avais fait il y a très longtemps. Heu... Vous aviez mis, du coup... Heu... Je sais plus. Rock Lee, je crois. Ou... Ou Kakashi. Ou pas Kakashi. Jiraya, je sais plus. Et en troisième position, vous aviez mis... Heu... Kakashi, du coup. Et... Heu... Moi, personnellement, celle que je voulais le plus. Celle que je trouvais le plus badass. Heu... Allez voir mes vidéos précédentes. J'ai re-regardé. Heu... Parce que, voilà. Heu... C'était le... Heu... Kakashi que je trouvais extrêmement badass. En même temps, vu comment il est modélisé, c'est... C'est une séniturie. Après, la seule chose entre Kakashi et Naruto... Heu... Heu... En termes de... De différence. Parce que, c'est le choix de nos... De participation. Notre sondage. Heu... 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 Naruto était plus grand. C'est pour ça que j'ai mis Naruto, moi, en premier. Et Kakashi en deuxième. Et du coup, nous allons voir... Le gagnant. And the winner is... For the... BW... BFC... Heu... Fonji 44. Le gagnant de la bande prestofigure Colosseum 2024. Et... Et... Et il y a eu un nombre total de votes de 20 000 voix. Merci beaucoup pour votre participation. Et vous l'avez commencé à voir. Kakashi. Kakashi. Eh oui, c'est Kakashi. Qui gagne. Qui est champion. Qui gagne le premier prix de ce concours BWFC. Je vais essayer de réduire un petit peu pour avoir tout le truc. Voilà. Kakashi champion. The champ is here. Donc, voici du coup. La figurine, elle défonce. Voir le travail. Je crois que du coup, on peut voir en 360. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Le petit Kakashi. Encore là, c'est de très mauvaise qualité. On voit même les... J'ai même pas vu. Mais on voit même le dos ici. Les petites faussettes du dos. Avec la colonne vertébrale et tout. Franchement, ça tue. Et puis, comme je vous le disais, la petite bande ici. Le arcage au niveau des pieds. La dynamique. Préparation du Shidori. Tous les dégâts qu'il a sur lui. Les égratignures. Les damage. Le seul problème, c'est cette fameuse... Attends, stop. Cette fameuse jointure qu'il y a là. Mais franchement, ça va. Ça va. Franchement, elle est belle. Franchement, moi, je la trouve magnifique. Ça justifie le fait que c'est lui qui ait gagné. Franchement, ça justifie le fait qu'il ait gagné. Alors, je vous ai dit qu'il n'y en a pas qu'un seul de gagnant. D'accord ? Le deuxième gagnant. Je ne peux pas aller plus bas. De plus, la rédaction de Jump et la production d'animes Naruto Pierrot. Choisi en prix spécial. Également présenté. Le fameux Naruto. Bah oui. Prix spécial pour le Naruto. Un commentaire de la rédaction de Pierrot. L'atmosphère espiègle de Naruto en tant que garçon était clairement véhiculé à travers ses expressions spatiales et ses poses. Mais... Car... Carrément, ce Naruto, c'est un must-have. C'est un must-have. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ce qui est bien, c'est qu'il est assez grand. Donc, tu pourrais, tu pourrais éventuellement... Je n'ai pas encore vu... Enfin, je ne l'ai pas vu de mes yeux, donc je ne peux pas dire. Mais tu pourrais éventuellement le mettre à côté de certaines masterlists que tu as déjà dans ta collection. Je n'ai pas lu ce qu'il y avait. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de commentaire là-haut. D'accord. Et là, on a une petite rétrospective concernant le Banpre Presto Figure Colosseum. Il a ouvert ses portes en 2010 en tant que temple de la renommée pour les concours de modélisation où les sculpteurs s'affrontent pour démontérer leurs compétences techniques. Comme quoi, il y a de la technicité dans le sculpte, il ne faut pas croire. Banpre Presto Figure Colosseum, communément appelé BFC, il a attiré l'attention en tant que bataille royale où la volonté et la fierté de chacun s'affrontent. Ouais, bon, ils ont mis à l'esprit shonen dans leur truc. Et 2023, le temps attendu, Naruto BFC basé sur modélisation de la guerre mondiale Shinobi s'ouvre. Le premier gagnant sera désigné pour le prix en argent 1 million de yens, 60 000 euros environ, un peu plus quand même, qui remportera le prix, donc ça rapporte de faire un concours BWFC avec une petite Kakashi bien badass que les gens apprécient, Kakashi qui est un personnage très apprécié et qui n'est pas beaucoup réalisé en figurine ou sinon, quand c'est réalisé, c'est pas extra et là, bon, bah, voilà. Le deuxième, je sais pas si il reçoit de l'argent ou il reçoit simplement un prix. Mais en tout cas, bon, voilà, il est encore tout jeune, il va en avoir d'autres prix. Lui, franchement, il avait déjà fait d'autres choses, il me semblait. Je vais regarder un petit peu, tiens. Voilà, avec du coup Black Clover avec cette figurine. C'est lui qui avait modélisé ça apparemment, de ce que je vois sur figurine, My Figurine Collection, où ça répertorie quand même pas mal de figurines. Voilà, ensuite, il a fait... Oh, c'est pas mal, hein, pas mal du tout, regarde. Tac, ouais, c'est beau. Et il a fait aussi cette figurine, si Black Clover aussi, bah il kiffe Black Clover, disons. Voilà, alors Asta, moi je connais pas du tout, hein, Black Clover, je regarde pas du tout, c'est même pas dans mon univers. Donc, voilà, et du coup, bah forcément, la petite Kakashi qui est juste ici. Voilà, dis-moi si tu t'y attendais, hein, de ce gagnant Kakashi. Moi, honnêtement, ça m'étonne pas, hein, parce que bon, dans les commentaires, on en discute et tout ça, dans les commentaires de chaque post que je fais et des vidéos. Et de plus en plus, je trouvais la Kakashi vraiment badass. De toute façon, j'ai toujours dit depuis le début, Kakashi est hyper badass, c'est le problème, c'est la taille de ce Kakashi. Mais il a quand même gagné, il a quand même gagné comme quoi la modélisation, pas forcément la taille, compte plus que, que, enfin, tu vois ce que je veux dire. La taille compte, compte moins que la modélisation. J'ai l'esprit mal tourné, ouais, je sais, c'est pas de ma faute. Moi, dans ma tête, il y a Nicky Larson et Tante Géniale qui ont fusionné. Et, enfin, bref, en tout cas, clairement, ces deux figurines méritent leur place de premier et deuxième de ce classement. Et, voilà, après, il y en a qui aiment bien Rock Lee, mais bon, après, il fallait être réaliste. C'est-à-dire qu'il fallait... En fait, il faut penser aux tous les critères qui font qu'une figurine est bien ou pas. Et pour ça, je vous invite à aller voir cette petite vidéo, hein, sur quoi se baser, hein, pour acheter vos figurines, sur quels critères, en tout cas, se baser pour acheter vos figurines. Félicitations aux vainqueurs et félicitations aux deuxièmes. Et félicitations aussi à ceux qui ont participé parce que vos figurines sont très, très bien aussi. Et on a envie de tout collectionner. Moi, j'ai envie de prendre les cinq figurines. Clairement, j'ai envie de... Un peu moins Rock Lee parce que moi, je suis un peu moins fan de Rock Lee. Mais les autres, Kakashi, Tsunade, Naruto, bah oui, j'ai envie de les prendre, quoi. Et Jiraya, bien sûr. Enfin, bref, si la vidéo t'a diverti, je t'invite à mettre le gros like pour plus de vidéos. Plus rapidement, je t'invite à t'inscrire en tant que mastodonte sur la chaîne et tu auras les vidéos en avance. Ça coûte même pas 2€ et au moins, ça soutient ton YouTuber préféré. C'est peut-être pas moi. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark. À la prochaine.